Même si nous sommes à peu près sûrs que notre civilisation s'effondrera comme toutes les précédentes dans l'histoire humaine, nous ne savons pas quand ni comment cela interviendra. Dans l'histoire ancienne, les disparitions de certaines civilisations restent un mystère pour les scientifiques. De nos jours, des pistes sérieuses se dessinent pour expliquer l'effondrement de notre propre civilisation. Même s'il peut se produire sur un temps relativement long, comme dû au réchauffement climatique ou à l'épuisement des ressources, l'effondrement peut aussi intervenir en quelques semaines, quelques heures ou quelques minutes s'il est dû à une guerre nucléaire, une attaque d'IUM ou une pandémie hautement mortelle. L'intérêt est alors de réagir très vite. Et voici ce que vous devez faire dans l'heure qui suit l'événement si vous voulez rester en vie. Si vous êtes chez vous au moment de l'événement, le premier réflexe à avoir au son d'une déflagration est de s'informer sur ce qui vient de se passer. Si la catastrophe est liée au climat politique mondial et s'il y a eu une dégradation des relations diplomatiques au point d'un non-retour en arrière. Bref, vérifiez si la menace est sérieuse ou si l'incident est mineur. Mais attention, il ne faut pas que cela vous prenne plus de quelques minutes. Il est inutile de traîner dans l'organisation de votre survie qui doit être rapide. Si la télévision n'émet plus, si les radios sont brouillées, que votre smartphone ne fonctionne plus et si d'autres explosions sont visibles ou entendues au loin, c'est a priori que la situation est sérieuse et sans verser dans la paranoïa, vous devez prendre des mesures immédiates. De même, si vous êtes en ville ou en banlieue et que vous assistez à une exode en voiture et à un affolement général, ça veut dire qu'autour de vous, les gens sont au courant d'une situation dramatique. Si vous pouvez partir aussitôt, faites-le dans les minutes qui suivent. Attrapez votre sac d'évacuation, embarquez votre famille et fuyez. Si vous vivez à la campagne sur une base autonome durable, faites le plein d'eau, car rien ne vous dit que vous en aurez encore au robinet d'ici une heure. Vous remplissez les baignoires et des réservoirs de stockage d'eau d'urgence si vous ne possédez pas de gros volume d'eau sur votre base. La législation oblige à consommer l'eau distribuée au robinet pour des raisons de potabilité. Vous êtes donc raccordé au réseau de distribution. Profitez-en ! Ce sera toujours un volume d'eau supplémentaire pour les jours qui viennent. Étant donné que vous êtes dans le flou quant à la catastrophe en cours, adoptez des gestes automatiques comme celui-ci en augmentant votre réserve d'eau. Préparez aussi votre base pour la survie totale étant donné que vous entrez probablement dans une période prolongée au cours de laquelle votre vie habituelle et bien réglée n'aura plus lieu d'être. Vous pourriez faire une récolte anticipée de vos légumes et fruits au cas où l'événement serait nucléaire. C'est pour cela qu'il faut tout de même pêcher quelques informations car vos actions vont être différentes selon la catastrophe en cours. Si l'événement est nucléaire, cela vaut le coup de récolter votre potager et vos fruitiers pour les descendre dans votre cave aménagée ou votre bunker à condition d'être suffisamment éloigné du point d'impact d'où l'intérêt de suivre les informations s'il y en a encore. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez brusquement plus d'informations, n'attendez pas. Descendez vous mettre à l'abri. En général, une guerre nucléaire se prévoit des semaines à l'avance jusqu'au point de surchauffe. Si vous sentez que les choses s'aggravent brusquement, réagissez et mettez-vous à l'abri. Et surtout, votre famille ne doit pas se disperser sur ces temps délicats. Si vous êtes en voiture au moment de l'événement, on espère que votre voiture va continuer à fonctionner. Dans le cas d'une attaque à IUM, elle ne fera pas un mètre de plus, sauf si elle est très âgée et que l'alternateur tient le coup lui aussi. Une voiture de 50 ans peut continuer à rouler car elle ne contient pas d'électrique et son alternateur peut arrêter de fonctionner. On va dire que c'est son talon d'Achille. On imagine que vous pouvez toujours rouler. Foncez vers la première station service pour faire le plein, sauf si c'est déjà la cohue. Faire la queue à la station vous fait perdre de précieuses minutes de préparation. Dans la même station, faites le plein de denrées alimentaires, de boissons et d'eau. Il faudra parier que dans quelques minutes, il n'y aura plus rien dedans et les pillages auront déjà commencé. Si le timing entre le plein d'essence et le ravitaillement est possible, faites-le. Surtout si vous êtes à deux. Toujours dans les premières minutes et accompagné pour votre sécurité, retirez de l'argent au distributeur car il est possible que les distributeurs de billets soient très rapidement vides, non opérationnels ou détruits par des voleurs. Sachez ensuite prendre des chemins de traverse pour rentrer chez vous car les routes seront encombrées de fuyards paniqués. Emportez toujours une carte papier de votre région au cas où l'électronique serait inutilisable. Sachez couper à travers champs ou en forêt mais tout cela se prépare à l'avance. Dans toutes les situations, n'entreprenez pas de voyage si les risques nucléaires ou D.U.M. sont énormes. Tenez-vous toujours au courant des événements politiques et frontaliers. Le pire serait de vous retrouver hors de votre secteur et de ne pas pouvoir rentrer alors que tout votre survie se trouve à des centaines de kilomètres de là. Le pire du pire serait encore d'avoir une famille dispersée avec ce scénario catastrophe. J'ai fait une vidéo là-dessus expliquant les automatismes à avoir et les protocoles qu'il faut avoir éprouvées avant l'effondrement. Si vous êtes dans un endroit public au moment de l'événement, c'est que vous n'avez rien vu venir. Si vous vivez à la campagne sur une base autonome, vous devez tout faire pour la rejoindre car c'est là que se trouve votre survie. Vous devez rentrer au plus vite en espérant que les autres membres de votre famille se trouvent soit à la maison, soit sur votre chemin. Ce scénario est le moins catastrophique et le plus confortable que vous pourriez avoir. Le meilleur serait que vous vous trouviez à seulement quelques kilomètres de chez vous et que votre voiture fonctionne. Si on évalue le scénario d'une attaque chimique ou nucléaire, il est préférable de vous réfugier en sous-sol dans un centre commercial. Il ne s'agit pas de vous réfugier dans un parking souterrain, mais de descendre sous terre, là où il n'y a plus de fenêtres donnant sur l'extérieur, même si l'arriération qui est captée à l'extérieur devient dangereuse puisqu'elle vous ramène des éléments radioactifs. Les sous-sols de centres commerciaux forment des refuges partiellement sûrs au cas où vous n'auriez pas repéré les abris souterrains officiels pour affronter ce genre de catastrophe. La première idée serait de condamner les entrées d'air avec des tissus pour éviter toute contamination, et vous n'auriez plus qu'à compter sur votre chance ainsi que sur des distributeurs de nourriture et de boissons pour passer les prochaines semaines à l'abri des retombées radioactives. Vous aurez un certain nombre de commodités à votre portée et normalement suffisamment d'air pour le temps passé en sous-sol. Pour vous préparer à toute éventualité, quand vous allez en ville ou dans un bâtiment, pensez à plusieurs choses. Comment vous pouvez sortir de ce bâtiment ? Comment vous pouvez vous protéger à l'intérieur s'il fallait fuir une dispersion chimique ou des retombées nucléaires ? Repérez les toilettes, les distributeurs de nourriture et les puits d'aération. La première heure après une catastrophe de n'importe quel type sont les plus importantes de votre survie. Sachez être le plus efficace et le plus réactif.